... Bonjour, chers intermonteurs de la première chaîne digitale du Sénégal, CEPADU. Vous êtes dans votre émission Expression Directe. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un confrère, journaliste de Réopie Cotidien, et en même temps écrivain de l'aspecteur de son prénom, Cher John. Bonjour, cher. Bonjour, confrère. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici sur notre plateau. Idem, c'est un immense aneur pour moi de vous dans vos locaux. C'est un très grand plaisir pour moi, merci. Avant d'entamer dans le but du sujet, nous voulons savoir qui est Cher John. Bon, avant tout d'abord, Cher John, il n'y a personne pratiquement déjà, bon, comme vous l'avez dit, le nom, après le nom, il est là, mais quand même, comme vous l'avez dit déjà, je suis journaliste, voilà, je suis journaliste également, j'ai un écrivain qui vient justement de publier son premier roman, alors également, je suis en cacherie de tout ce qui est savoir, de ce qui est également parole, de ce qui est également du sérieux. C'est ça, j'appelle Cher John, je ne représente pas pratiquement beaucoup de choses, voilà. D'accord. Comme vous le voyez, Cher John, c'est l'auteur de cet ouvrage qui est intitulé « L'as de terre ». Venez découvrir ce que Cher John a écrit dans cet ouvrage qui est « L'as de terre ». D'accord. Mais Cher John, nous voulons savoir d'où vous est venue l'envie d'écrire ? Bon, c'est une question véritablement, nous c'est l'a écrit, nous c'est pratiquement pas écrit, comme on ne parle pas dans notre parcours, nous c'est la réponse dans la mesure où je saurais exactement dire comment je me suis retrouvé à écrire. Mais je peux raconter une chose, par exemple, à l'école, au lycée Marissi, quand on faisait le cours anglais, j'avais l'avis justement de publier. Le cours anglais, comme je ne comprenais pas l'anglais pratiquement, donc je n'avais pas envie de me concentrer, donc je prenais ma feuille à côté et je mettais justement à écrire des poèmes, je commençais par la poésie. Donc c'est là que je me suis senti bien, je me sentais bien en écrivant, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de partager, soit un ressenti, soit également quelque chose dont je voulais que les gens sachent par rapport justement à moi. Donc je pense que c'est là que j'ai pratiquement eu l'envie, également j'ai commencé à écrire, c'est la classe de première, déjà mes camarades de classe en savent quelque chose, donc c'est là que m'envie est venue naturellement. Et je ne pensais pas d'être venu, mais quand même j'ai trouvé des poèmes, j'ai partagé ça avec mes amis, je sais que c'était pas des poèmes, tout ça, mais quand même c'est là que j'ai commencé à le faire dans l'écriture. D'accord. L'as de cœur, un ouvrage de combien de pages est édité par quelle maison d'édition ? Déjà, un ouvrage c'est 168 pages, et c'est édité par la maison d'édition Arti, de Alim Badrachidi, déjà une personne que je remets sur le bachal, qui est extrêmement gentille, qui a également été très disponible dans la réalisation de ce roman. D'accord. Combien de temps passez-vous à écrire ton roman ? Bon, ce roman j'ai fait pratiquement un an à l'écrire, j'ai fait pratiquement un an, mais quand même j'étais pas stable entre les cars, entre les bus, également entre les mouvements, c'est là que j'ai pu justement avoir du temps pour l'écriture. Quand on est à Dakar, on a du plat à Dakar, on ne va pas rester tout le temps avec les romans, tant donné qu'on doit aller se débrouiller, chercher quoi nourrir, quoi se nourrir également, quoi s'appuyer, quoi se faire loger. Donc du coup on était obligé de le faire, au même moment où on faisait les actes du coup, comme je le dis à mes amis, c'est pas la production que j'espérais pouvoir faire au débuter, j'aurais aimé que ça soit plus, mais je sais que c'est un début, comme on le dit, les grandes choses commencent par les petites choses. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai véritablement écrit ce bouquin. Donc vous vous inspirez à travers des bruits ? Oui, c'est tout, je peux dire ça. Une personne peut m'inspirer, mais je m'inspirer plus, plus à travers justement le bruit, bien à travers justement dans un entourage où il y a les gens. D'ailleurs quand même quand j'étais élève, c'est quand il y a des gens, c'est là que j'avais justement à me concentrer. Quand je suis seul, là j'ai tendance à avoir l'esprit divers. Mais quand je suis avec les gens, je me concentre sur un bruit, bien sur une personne. Souvent quand c'est une personne vraiment femme, la beauté, voilà ça m'inspire énormément. Je suis pas beau, mais j'aime bien la beauté. Voilà. Bonsoir. D'accord. Être écrivain pour vous, c'est un métier ou bien une passion ? Déjà c'est une question assez complexe à répondre, parce que je dirais que ça pourrait être les deux, mais pour le moment c'est une passion. Mais quand même ça pourrait être un métier. Et dans la moitié, il y a des écrivains, on a connu des personnes qui pratiquaient justement l'écrivain comme étant un métier. Par exemple le footballeur, quand il a la passion, avant de venir s'aller en footballeur, il avait la passion du football. Mais entre temps, il est devenu, le football est devenu son métier pratiquement. Donc du coup, je compte véritablement être comme ça. commencer d'abord par avoir la passion, parce que dans toute chose, la passion, ça doit débuter. Si tu as la passion, tu fonces dans la passion, tu essaies de réaliser, tu donnes des moyens justement pour arriver à la fin de ta passion. Peut-être un jour, cela pourrait devenir un métier. Mais je ne pense pas que l'écrivain puisse être mon métier. Déjà comme je suis déjà dans le journalisme, également dans d'autres choses en parallèle. Mais je sais que ça sera à moi et pour moi de m'exprimer et de partager avec les gens, avec les amis, pas pour avoir de l'argent, mais pour justement me réaliser à travers tout simplement. D'accord. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Expression Directe. J'ai l'honneur aussi de recevoir cher John, écrivain. Il est l'auteur de L'As de coeur. D'accord cher. Alors, actuellement on va parler de L'As de coeur, l'ouvrage. Pourquoi ce titre ? Vous voyez, c'est une question qui me revient très souvent. Et souvent, même moi-même, j'arrive quand même à expliquer. Parfois, je n'arrive pas carrément. Parce qu'on fait une chose, souvent quand on le faisait pratiquement, c'est instinctivement qu'on a fait L'As de coeur, c'est venu de façon instinctive. Maintenant, quand on dit pourquoi on a identifié L'As de coeur, parce que L'As de coeur, ceux qui ont lu l'ouvrage, naturellement, ça reflète le contenu du roman en tant que tel. Parce que L'As, vous savez, As, c'est une carte pratiquement qui est très représentée en matière de blog, tout ça. Maintenant, As, on peut le prendre comme une personne qui s'impose dans un milieu dans lequel il est voulu. Donc As, c'est la maximum, le personnel principal de l'ouvrage qui va justement quitter la campagne, venir au Séné, venir à Dakar. Et également, au-delà de Dakar, il va aller à l'université, il va s'imposer parce que les réalités étaient quand même difficiles. L'adaptation était vraiment véritablement difficile. Mais comme on le dit souvent, l'intelligence, c'est cette capacité d'adaptation que l'être a. Donc comme il a été intelligent, il s'est adapté dans la situation, il va jusqu'au point de pouvoir essayer de gagner le respect des gens. Donc au-delà de gagner le respect des gens, il va également conquérir deux cœurs. La raison pour laquelle j'ai dit As, deux cœurs. As qui a deux cœurs, capable justement d'aimer à la fois deux jeunes filles, comme tout le monde l'a déjà fait. C'est-à-dire, on dit souvent, on n'a pas deux cœurs, mais As avait deux cœurs de pouvoir aimer. Kimba, également à la fois Aïcha. Ce qui fait, justement, on l'appelle deux cœurs. Maintenant, les deux cœurs peuvent avoir une autre signification dans la mesure où on parle les deux cœurs des jeunes filles. C'est-à-dire, le cœur d'Aïcha et le cœur également de Kimba. Donc c'est ça qui représente les deux cœurs. Il y a plusieurs façons d'expliquer le titre, comme voilà. D'accord. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que raconte l'ouvrage ? Voilà, comme je l'ai dit, l'ouvrage, c'est une histoire, une histoire, un jeune homme balotté dans un destin, un destin dont véritablement qu'il ne pensait pas à y être. Quand il a quitté la campagne, il est venu à Dakar, comme quelqu'un de tous villageois, quand on vient de venir à Dakar la première fois, naturellement, on est choqués. On n'a jamais vu de tel bâtiment, de tel bâtiment, de grâce à la pratiquement qui ponte le ciel, avec l'air sec qu'on a tendance à respirer, c'est la question de s'abrocher Dakar. Avec cet air sec, au village, on a l'habitude de respirer un air pur. C'est là qu'il va commencer à se poser des questions, naturellement, par rapport à ce qu'il venait de voir. Maintenant, quand il va partir au camp, c'est là que véritablement les choses vont commencer. Il sera étudiant, quelqu'un qui ne connaît personne, c'est un ami qui va le mettre en rapport avec, réellement, un ami gars, déjà, il est dans l'ouvrage, qui va le présenter, qui va le loger. Mais entre-temps, mais entre-temps, 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 c'est là qu'il va aller dans l'enfant, il va voir une jeune fille. Une jeune fille très belle, également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la beauté, c'est tellement important, c'est un aspect que j'aime, je vais la mettre en exemple. Également, il va tomber amoureux de ce jeune Timane, ce jeune Timane qui était en rapport avec Aïcha, Aïcha également, qui avait, lui, Maxime, qui était également amie avec un certain qui s'appelle Mbaifat, qui s'appelle Poukui. Donc, c'est là que l'histoire va commencer. Maintenant, ce qui est important dans l'histoire, c'est que j'essaie de montrer cette adaptation, qu'une personne, que ce soit, tu viens de la campagne, tu viens également de l'Orig, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir transformer le milieu à ta guise, ce qu'on appelle le possibilisme, qui est différent du terme, le possibilisme, c'est quand la personne vient dans un endroit, il voit l'angoisse, ça ne l'arrache pas, mais quand même, elle va essayer naturellement de la métamorphoser à sa guise. Maintenant, c'est ce que Maxime Roby va faire. Donc, il sera balotté entre l'amour, entre l'amour, entre la haine, entre la trahison, jusqu'au moment où il va tomber dans un destin dont il ne s'attendait pas, ça va engrosser la vie, donc un coup de soie comme ça. Donc, c'est comme ça l'histoire. Mais quand même, dans l'ouvrage, il y a beaucoup de thématiques que j'ai développées, comme la thématique des pangols, ainsi de suite, des thématiques également, qui sont en rapport, pratiquement, avec la façon dont les gens voient. Et le mot pangol en français, ça veut dire quoi ? Pangol, pratiquement, bon, ça sera difficile de trouver un mot, exactement, du fait qu'une France, est-ce que le français connaît ce qu'on appelle le pangol ? D'autres vous diront le fétichisme, mais le fétichisme, c'est un terme péjoratif. Pangol, c'est pas péjoratif, ce sont les gens qui pensent que le pangol, c'est dans un cadre, dans une dynamique d'adoration dans le bien. Tout ce qui est bien, ça concerne le pangol. Tout ce qui n'est pas bien, peut-être ça peut être classé dans une autre, dans une autre, dans une autre, voilà. D'accord. Non, c'est une question que les gens ont tendance pratiquement à poser, bon, tous les écrivains, on les pose cette question, mais quand même, on ne peut pas écrire une chose, c'est toutefois, on l'ignore. C'est-à-dire, quand on écrit, même si on tire de la fiction, c'est quelque chose dont on a eu connaissance déjà. C'est-à-dire, cette histoire, il y a une partie que j'ai vécue, il y a également, honnêtement, une partie dont je me suis référé justement par rapport à la société, par rapport également à l'histoire de certains amis et amis également que j'ai pour justement la réaliser. Donc, il y a une grande partie de l'histoire qui est moi, mais il y a également d'autres parties qui relèvent justement de la fiction. Mais quand la fiction, c'est que la fiction n'est pas forcément fiction, mais c'est un aspect de la réalité, en quelque sorte. D'accord. Et quelles sont les bons et mauvaises connaissances c'est-à-dire les bons et mauvaises côtés du métier d'auteur ? Oui, le métier d'auteur, les bons côtés, c'est que justement, après la réalisation, même si quelquefois on a des doutes sur ce qu'on a écrit, mais quand même, on sait qu'on a osé, on a essayé de partager avec les gens. C'est-à-dire, ce sentiment de partage et que le bon côté, c'est que s'il y a des retours, des feedbacks, que ce soit positif, négatif, tu sais au moins, tu as un moment donné, tu as un moment donné captivé l'attention des gens. Et c'est un aspect extrêmement important. Et maintenant, dans ce conseil des Movisco, c'est que ça dépend justement du côté pépinière, parce que si tout le temps on écrit pour avoir de l'argent, c'est sûr et certain que vous n'allez pas s'en sortir. Donc c'est un côté dont on ne regrette pas, mais quand même, c'est un côté que les gens n'ont plus pas carré. Parce qu'en réalité, au Sénégal, les gens n'ont pas tendance à acheter des livres. Tu dis, quelqu'un, je le donne à 5 000 francs, il te dit, c'est trop cher. Tout simplement, au fond, il n'a pas compris comment tu as fait, ou bien comment le taux a fait pour arriver justement à réaliser ce book-là. Parce que ça prend des années. Donc c'est de mauvais côté donc pratiquement qu'on se date dans le domaine de l'écriture, également de la publication. Et quel est l'article de votre ouvrage ? Voilà, la portée en directienne, pour le moment, je ne saurais pas que je suis là. Mais quand même, en ce qui concerne la scène que j'ai fait récemment, il y a quand même des feedbacks qui ont été là, que j'ai reçus personnellement. Bon, ce sont des appréciations, ça peut venir des amis, également des gens qui ont pu lire l'ouvrage. Mais dans cette portée en directienne, c'est que je me vois de quel on est, non pas seulement avec cet ouvrage, mais également avec l'ouvrage qui va venir. parce que je me dis, j'ai dit aux gens, ça c'était un débit. Donc pardonnez-moi, pardonnez également les erreurs que j'ai dit et véritablement à commettre dans l'ouvrage. Mais sachez simplement qu'avec le second ouvrage qui va venir, vous pouvez justement être sévère avec moi, sans complaisance. Maintenant, l'opportunité, c'est que j'attends à ce que l'ouvrage soit beaucoup plus partagé et que les jeunes puissent le lire, surtout ceux qui sont au lycée, puissent justement s'imprégner et de savoir les réalités véritablement qui se trouvent à la fac. Alors, est-ce qu'il attribue à votre succès ? Succès, succès. Quand même, ça serait compliqué de parler du concept succès. Est-ce que réellement, y a-t-il un succès déjà ? Bien sûr. Parce que, comme on le dit, souvent, on est dans une société, il y a le matérialisme. Tant qu'il n'y a pas d'un aspect pépiniel, les gens ont tendance à vous dire que ce n'est pas un succès. Maintenant, quand il s'agit du succès, est-ce que les gens ont acheté l'ouvrage ? Est-ce que les gens également se sont intéressés à ce que j'ai pu faire ? Là, peut-être, je peux dire qu'il y a un petit succès, mais le succès que j'attends, et bien que j'aie réellement à voir par rapport justement dans le domaine de l'écriture, je ne l'ai pas encore atteint. Donc maintenant, quand on débite, on peut se contenter du peu qu'on a en espérant justement de venir avec une chose beaucoup plus chaude qui va captiver les gens, captiver également les lecteurs davantage. Et ça vous fait de voir tes parents venir assister à votre cérémonie de déducation qui s'est tenue le samedi récemment, le samedi 10 après 2020. Ça fait une fierté, même si les parents, une fois là, ils ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on dit dans le vrai. Ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Maintenant, quand même, ça fait une fierté de savoir que les parents sont là et que quand un parent voit son enfant produire et qu'il y a du monde qui parle, même s'il ne sait pas ce que ces gens disent, maintenant, ça lui fait une fierté de savoir qu'il a un fils qui est là et qui essaie justement de se faire et de se réaliser à travers justement son domaine. Mais non, ça m'a été également, ça a été pour moi un très grand plaisir de les voir, de les voir, d'être content parce que le rêve de toute façon, c'est de pouvoir honorer ses parents. On peut les honorer soit à travers en les donnant un biais pour aller à la mer, soit également en les offrant de très bonnes notes, soit autrement. Et moi, j'ai d'abord commencé par les honorer en produisant un ouvrage intertel que je les dédie pratiquement parce que c'est grâce à eux que vraiment on est arrivé à ce temps-là. Et que pensez-vous de l'édition numérique? Voilà, l'édition numérique et je pense que c'est une très bonne chose en édition numérique, c'est une très bonne chose mais quand même il y a toujours en main parce qu'en réalité l'édition numérique, est-ce que réellement les gens ont le temps de lire numériquement? Parce que quand on a avec ton téléphone, avec ton smartphone, tu as tendance à entrer dans d'autres réseaux sociaux que d'aller justement consulter des bouquins. Moi, je lis à travers les numériques mais je vous assure que c'est quand j'ai pratiquement l'ouvrage papier à tanker c'est là que je sens que j'entre justement en communion avec les lecteurs, je sens réellement qu'il y a quelque chose qui est là, je sens, c'est-à-dire je le sens comme étant une âme, le livre comme une âme. Mais dans le numérique, c'est possible, c'est bien possible parce qu'il y a des ouvrages qu'on n'arrive pas à se procurer avec papier mais je vous assure que le papier ne saurait jamais être remplacé avec nous même si le numérique est extrêmement important en quelque sorte. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la Zonesse? C'est-à-dire le fait de lancer un message à la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? C'est vrai, la jeunesse, la question c'est ça, la jeunesse doit se former et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour se former si ce n'est justement à travers les livres. Donc c'est justement cette jeunesse doit savoir l'essentiel de cette vie. Savoir véritablement ce qu'elle désire avoir. Une jeunesse qui vise loin doit normalement commencer dès à l'âge, commencer à se réaliser à travers justement la formation, à travers également le savoir qu'elle va puiser à travers justement le livre. Comme je l'ai dit dans l'ouvrage, il y a une part où je dis que le livre est une matière de force. C'est-à-dire chacun a le droit d'être puiser de force. Tu vois, c'est-à-dire cette jeunesse doit aller vers l'essentiel parce que les réseaux sociaux c'est bien beau d'être connecté et d'avoir des savoir-là. Mais est-ce que réellement cela va avoir un impact sur toi ? Donc cette jeunesse doit être beaucoup plus consciente de l'aspect, de l'aspect, de l'aspect de la lecture, également de l'écriture, également des choses qui sont, qui entrent dans le cadre justement de la réalisation du choix. Parce que la réalisation du choix commence d'abord par se remplir soi-même et que se remplir soi-même ne peut se faire mille mois, mille mois d'eau si ce n'est à travers justement le livre. D'accord. Et votre mot de la fin ? Voilà, le mot de la fin c'est d'abord vous remercier mon très cher confrère, salut, déjà une camarade d'école. Alors c'est un très grand tenor d'être dans les locaux de Senn-Kalou. Je remercie également le red-chef, je remercie également le technicien, c'est un très grand an pour moi et remercier toutes les personnes qui nous suivent à travers justement Senn-Kalou et remercier les amis qui m'ont aidé jusque-là. Il y a l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui ont été là lors de la cérémonie et vous également parce que ça a été vraiment un an, je ne m'entendais pas véritablement à ça. Voilà, donc merci Kama. En tout cas, merci, chère. Merci d'avoir accepté notre invitation et Serge Internaute, je vous invite à lire cet ouvrage qui est « L'Asse de cœur ». C'était tout pour votre émission Expression Directe. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada